Et c'est YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des top 5 des gachas mobile PC en ce mois d'octobre 2023. Vous allez voir qu'il y a des jeux assez intéressants et à la fin je vous mettrai des petits jeux bonus. J'aime bien faire ça, vous mettez des petits jeux bonus que vous pouvez tester même si les jeux sont sortis depuis longtemps. Des fois il y a des collas, des trucs etc. qui peuvent être intéressants à regarder. Donc voilà, sinon n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. C'est les 1 an de la chaîne, du coup je voulais vous faire un petit peu cette vidéo exclusive des top 5 octobre 2023. Ça me fait plaisir, je verrai pour un giveaway si je peux vous en faire un plus tard. Je vous avoue que là je n'ai pas trop le temps de m'y attarder, de m'y intéresser, j'en suis désolé. En tout cas voilà, ça va reprendre un petit peu le format que j'ai utilisé sur la vidéo top 10 des gachas à venir en 2023-2024. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, cette vidéo risque de vous plaire. Et puis moi je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Et on commence ce top messieurs dames avec le jeu Reverse 1999. J'en parle énormément en ce moment sur ma chaîne. J'ai même fait une vidéo avec les 10 raisons de jouer à Reverse 1999. On va beaucoup parler de l'histoire, du voice acting, des combats faciles à prendre en main, des graphismes qui sont magnifiques et qu'en plus le jeu sera disponible sur PC. Et encore j'en passe. Bref, si vous ne connaissez pas Reverse 1999, permettez-moi d'en faire une courte description. Vous vous glisserez dans la peau du chronomètreur Vertin et tenterez de contrôler les effets de ce mystérieux phénomène connu sous le nom de tempête. Vous naviguerez à travers des événements étranges tout au long d'une histoire alternative se déroulant au XXe siècle, tout en rencontrant des personnages haut en couleur et des entités originales en cours de route. Le combat se déroule au tour par tour dans lequel vous pouvez libérer le tacticien qui sommeille en vous et constituer votre équipe ultime sur le champ de bataille. Comme vous pouvez le voir, Reverse 1999 sera l'un des jeux phares de cette année 2023. Je vous invite fortement à le tester et à regarder les vidéos que j'ai déjà pu faire sur le jeu. Le jeu sortira le 26 octobre 2023, disponible sur PC en version globale. Bref, armez-vous messieurs-dames, prêts, inscrivez-vous et jouez-moi, jouez-y s'il vous plaît à ce jeu Reverse qui est tout bonnement incroyable. Et on va parler maintenant de One Punch Man World parce que oui messieurs-dames, le 18 octobre, une CBT sera disponible en bêta fermée. Donc vous pouvez déjà vous y inscrire, je vous mettrai tous les liens en description. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est développé par Perfect World Games et plus exactement T3 Studio avec dans le rôle de l'éditeur Crunchyroll Games et A+. Japan. One Punch Man World se présente comme un jeu d'action en 3D offrant bien entendu de la baston de super-héros contre d'affreux aliens, mais qui propose aussi tout inversant, exploration permettant de flâner dans les rues et les commerces de la ville Z. Ne serait-ce que pour profiter des promotions sur les poireaux entre deux missions, les joueurs pourront donc s'adonner à des activités annexes et des mini-jeux sans perdre de vue leur objectif qui reste de monter toujours plus haut dans le classement des héros. Donc comme vous avez pu le voir, un jeu pareil qui est très attendu pour cette année 2023 et je pense qu'il va vous plaire la bêta déjà disponible en pré-inscription. Comment ne pas vous parler messieurs-dames de Black Lover Mobile Rise of the Wizard King qui est un jeu de rôle sous licence basé sur la célèbre série animée du Shonen Jump. Black Lover, plongez dans un monde magique de fantasy et découvrez le scénario classique de l'anime tout en profitant d'un jeu de stratégie au tour par tour facile à prendre en main. Invoquez vos personnages préférés, formez une équipe puissante de chevaliers mages et lancez-vous dans une grande aventure pour devenir le prochain empereur mage. La date de sortie est prévue normalement pour le 31 octobre 2023. En tout cas, c'est ce qui est indiqué sur l'Apple Store. Le jeu peut toujours être décalé, donc sortir plus tard ou alors même sortir avant. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. En tout cas, j'espère qu'il va sortir maximum le 31 octobre. Sinon, je pense qu'énormément de gens vont être encore plus déçus que Sun Lee actuellement. Ils vont tout simplement abandonner l'aventure sur Black Lover Mobile. Ce que je retrouvais ça bien dommage parce que le jeu a l'air vraiment cool. Et en plus, il y a eu des dernières mises à jour là dernièrement qui sont vraiment intéressantes. Donc j'espère que le jeu sortira bientôt. Et en quatrième jeu, je voulais vous parler du jeu Sword Art Online Last Recollection qui offre la plus grande liste de personnages jouables de SAO et propose plusieurs histoires secondaires. Dans cette nouvelle histoire basée sur l'arc War of the Underworld de l'anime Sword Art Online, notre cher Kirito relèvera des défis redoutables avec ses nouveaux amis. Les joueurs devront démasquer le chevalier des ténèbres. Survivront-ils aux batailles impitoyables qui les opposeront aux forces du Dark Territory ? Avec ses combats rapides et stylisés, le jeu vous offre des combats dignes d'un MMO. Avec vos amis, luttez contre des ennemis bien connus de SAO grâce à un système de combat trépidant et exigeant. Donc, en termes de configuration, je vous enverrai ça dans la description. Je vous enverrai le lien de Steam. En tout cas, le jeu sera disponible sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. Le jeu sortira le 6 octobre pour tout le monde. C'est un nouveau jeu SAO que je voulais proposer dans ce top. C'est un jeu payant, je crois qu'il va coûter vers les alentours de 60 euros. Pour ceux que ça intéresse, pour les fans de SAO, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous proposer un jeu SAO. En tout cas, un vrai jeu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur mobile ou autre. Après, je ne connais pas, je n'ai pas regardé les critiques de ce jeu, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler dans cette vidéo de ce nouveau jeu qui est Sword Art Online Last Recollections. Et pour finir, messieurs, dames, je voulais bien évidemment vous parler de My Hero Academia Ultra Rumble. Et à la fin, juste après que j'ai fini de présenter ce jeu, je vous parlerai de quelques jeux bonus que je voulais vous ajouter dans cette vidéo. My Hero Academia Ultra Rumble, un jeu qui va sortir le 28 septembre, je triche un petit peu, mais bon, c'est presque octobre. Et de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre qui va sortir dans ce mois d'octobre, donc c'est pour ça que je voulais l'intégrer dans ce top. J'ai triché, je l'avoue, j'assume, content ou pas content, je vous le fais quand même. Donc, messieurs, dames, My Hero Academia Ultra Rumble, un jeu très intéressant, Battle Royale, multijoueur en ligne basé sur l'univers de My Hero Academia, comme vous avez pu le constater, qui sortira le 28 septembre du coup sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les joueurs peuvent désormais choisir 18 héros et méchants pour créer une équipe et se battre pour la victoire. 8 équipes de 3 s'affronteront pour être la dernière debout et survivre dans un vaste niveau, mais aussi rester en mouvement alors que les zones de combat se rétrécissent au fil du temps, les forçant à rencontrer leurs dangereux vastes adversaires. Comme vous pouvez le voir sur ce gameplay trailer, là on voit une Oshako, d'ailleurs qui est à terre, qui va devoir se faire réanimer, sinon c'est finito, et c'est finito pour elle. Même si elle peut toujours se faire réanimer, mais bon, tout ça je l'explique dans mes vidéos que j'ai sorties récemment. En tout cas, moi ce jeu-là, je l'attends, je vais y jouer, il y aura sûrement des lives dessus, ça va être un jeu un peu de chill, on va pouvoir passer du temps, en fait passer du bon temps avec ses potes sur un nouveau Battle Royale. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué un Battle Royale, je pense que le dernier en date ça doit être Fortnite, et je pense que c'est Fortnite. Donc voilà, My Hero Ultra Rumble. Maintenant aussi je voulais vous parler du jeu non officiel Demon Slayer, j'ai fait des vidéos dessus, vous pouvez y jouer, c'est en français, et je voulais aussi vous parler d'un jeu qui est un tour par tour, assez classique, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Il y a une collab Code Geass qui est sortie, et ce jeu-là c'est L.O.H. Alors L.O.H, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer justement un petit peu de gameplay quand même. Donc ce n'est rien d'autre que Lord of Heroes qui a sa collab Code Geass en ce moment même, vous pouvez aller tester le jeu. C'est un jeu mobile de type gacha développé par la franchise coréenne Clover Games. Il est disponible sur Android et iOS depuis le 7 septembre 2020. C'est un jeu de stratégie qui se joue au tour par tour avec une équipe composée de 5 héros et héroïnes que le joueur aura recruté. C'est un jeu très free-to-play friendly, donc je vous invite vraiment à aller jouer. Il est en français, il y a une collab Code Geass, voilà, rien de plus à ajouter. Je vous invite à tester le jeu et à voir par vous-même si le jeu vous intéresse. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et de ce top 5 des jeux gacha mobile PC qui vont sortir en ce mois d'octobre 2023. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si la vidéo vous a encore plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et bien évidemment, laisser un commentaire, ça ferait toujours plaisir. Nous, on se retrouve pour d'autres vidéos. Merci, ça fait un an qu'on fait des vidéos sur cette chaîne et ça ne s'arrêtera pas maintenant. Je ne vous ai pas parlé bien évidemment des jeux comme Solo Leveling Arise, des jeux comme Jujutsu Kaisen Phantom Parade qui est un jeu japonais, du jeu Blue Lock Blaze Battle qui va être aussi un autre jeu japonais mais tout autant intéressant. Mais on n'a pas encore de date, donc je ne préférais pas vous en parler dans cette vidéo. Voilà, c'était tout pour moi. C'était Limelou. Passez une agréable soirée, une agréable journée et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.